Assez, allez, finis les plaintes Oh ah ah, à vous les gars L'amour est à faire santé yokai Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour essayer de débloquer le légendaire Tempura Qui s'appelle Azura, que j'ai déjà débloqué Hein évidemment On a eu un petit fail de vidéo si vous voulez Et on se retrouve à tout recommencer depuis le début Voilà Donc du coup, voici les yokai qu'il faut Luminokt, Squall masqué, Docteur Neon Ratto Glander, Franfaron Bambin Sub, Survolt et Bricolos Certains de ces yokai sont exclusifs à la version Tempura D'où le légendaire Tempura On vous le signalera quand on fera les yokai Là par exemple on va commencer par Luminokt Et Luminokt est un yokai exclusif à la version Tempura Alors comment savoir si vous êtes soucis au Tempura Cela dépend du choix que vous avez fait vers la fin du jeu entre liberté et justice Donc je vous le redis, le yokai Luminokt est exclusif à la version Tempura Et se trouve dans la petite grotte juste derrière la cascade On vous mettra le lien de la vidéo dans laquelle on l'a débloqué Parce qu'il faut faire des petites quêtes un petit peu embêtantes Donc comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous Le deuxième yokai que nous allons aller chercher c'est Squall masqué Donc encore une fois celui-ci est exclusif à la version Tempura Pour les sushis vous avez Origin si je ne le trompe pas Donc on vous conseille de prendre l'hélicoptère qui est juste derrière le boss de police Et de descendre jusqu'au bon toit qui est juste ici Alors le Squall masqué fait partie des yokai heroes On peut le combattre une seule fois par jour Donc je vous conseille de prendre un fruit défendu N'hésitez pas à regarder la description parce qu'on a un super site ici Comme vous pouvez le voir sur l'écran de fluffy qui est sushi Il y a Origin et pas le Squall masqué Voilà, j'ai pas le même donc c'est pour ça que là c'est la phase un petit peu chiante Ce yokai est vraiment exclusif à Tempura Donc il faudra faire des échanges malheureusement pour pouvoir l'obtenir On se retrouve pour le troisième yokai qui est exclusif aussi version Tempura Qui est Docteur Neant Alors comme vous pouvez le voir pour les sushis Bah voilà vous avez Nunchuki de mon côté à moi Il est combattable une fois par jour Donc encore une fois le site dans la description pour les fruits défendus On précisera que Docteur Neant se trouve au manard des cardamomes sur la gauche Donc il faut passer par les cuisines qui sont vraiment à gauche On se retrouve pour notre quatrième yokai ratonglander Qui là n'est pas exclusif aux deux versions Vous pouvez le trouver dans sushi comme dans Tempura Et il est juste ici dans cette rivière Alors le seul inconvénient c'est qu'il est très difficile à obtenir entre guillemets Parce que le seul point de reset c'est le cirque Il faut que vous soyez le jour parce que sinon vous ne pouvez pas rentrer dedans Et ensuite il est de rang C Et il apparaît vraiment très très rarement Donc soyez patient Passons à notre cinquième yokai qui est Fofonfaron Qui est la fusion parfaite entre Jalouserie et Pépézbouf Alors le truc qu'on vous conseille pour que ce soit plus simple C'est qu'il me semble que Fofonfaron est quelque part au niveau des yokai de Blastersty Et à mon avis ce sera beaucoup plus simple de le tenir par ici Donc voilà dans le Musphinx au point levé dans le niveau 1 Vous avez le yokai Fofonfaron qui est disponible par Mumulette Donc allez prendre Laura super chance Il me semble pour avoir plus de Mumulette dans les coffres Et je pense que ce sera plus simple que de faire la fusion Il y a aussi Jalouserie qui est dans la sentinelle yokai que vous pouvez obtenir par amitié Donc c'est un peu du hasard Et vous avez Pietro qui nous sera utile plus tard pour Bricolo On va passer à un yokai légèrement plus difficile à obtenir Ben bon sup ! Il n'y a que 2 façons de l'obtenir Il y a la première façon qui est sûrement la plus viable J'en sais rien ça dépend de votre chance littéralement C'est de parler à Monsieur P chaque jour Et il pourra vous donner un ticket Il donne 3 tickets différents Mais si il vous donne le ticket Sukiyaki Tempura Tempura De faire le menu Sukiyaki Tempura Et vous aurez une chance de combattre le chef du menu Qui est Benbon Sup Et qui pourra vous donner sa boule barbare Qu'il faudra fusionner avec un bain beau croyable La deuxième façon d'avoir Benbon Sup Uniquement dans les versions Tempura Ca c'était pour les 2 versions Donc c'est de le battre une fois par jour Au niveau du Bampakan dans le désert Dans la vallée du Rodeo Et malheureusement on ne peut pas le nourrir Donc du coup c'est juste à la chance Vous pouvez le recruter si vous avez de la chance C'est pour ça qu'on ne sait pas laquelle des 2 façons est la meilleure Parce que franchement ici c'est de la chance Pour pouvoir obtenir le ticket déjà de 1 Et en plus de la chance pour le combattre Passons à notre 7ème yokai qui est sur vol Qui se trouve sur le toit du supermarché Qui est également un yokai héros Donc exclusif à la version Tempura Voilà moi j'ai Mata Aze je crois de mon côté Donc encore une fois un combat par jour N'oubliez pas de vous mener de fruits défendus Sinon ça peut vite devenir casse-pieds Passons à notre dernier yokai bricolo Donc il va falloir obtenir un piétro Qui se trouve dans les herbes au niveau de la base secrète Normalement c'est un rang D Donc je vais essayer de l'obtenir Et ensuite il faudra le faire évoluer par niveau Donc c'est là quel mystère Parce que les sites sont pas forcément très très justes Quand il s'agit de niveau Mais d'après ce qu'on a dit c'est le niveau 28 Donc le voilà piétro, je vais pouvoir tenter de l'obtenir Et on va découvrir ensemble à quel niveau il évolue Et bien écoutez notre cher piétro s'évolue Visiblement au niveau 28 Donc je crois que c'est ce que les sites ont mis Donc pour une fois c'est bon Ils se sont pas trompés En même temps vu que c'est un yokai de Yokai Watch 3 Il pouvait pas confondre avec ceux de Yokai Watch 2 Il me semble qu'il y est pas dans Yokai Watch 2 Moi je le trouve trop stylé ce yokai Il est vraiment super stylé Bon vous l'aurez compris vu qu'on a eu un fail Avec cette vidéo qui devait sortir la semaine dernière Pour pouvoir débloquer ce yokai Nixus doit me passer tous ces yokai exclusifs Vu qu'il a déjà eu la cinématique Pour vous la faire passer en vidéo Et le voilà enfin J'espère qu'on aura pas de soucis avec cette vidéo On l'avait déjà vu du coup Mais il est stylé Je vais t'accompagner Et m'imprégner de ta puissance pour la fermienne Ashura Ah oui à chaque fois on dit Azura Mais ça se dit Ashura N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces Parce qu'on l'a fait deux fois Et franchement J'espère que ça se verra pas trop Qu'on en avait marre clairement Voilà donc du coup passons au stat On va essayer de comparer Les deux yokai légendaires De chaque version Corailine et Ashura Alors Le reposer Alors Corailine on lui avait trouvé Quelque chose d'intéressant Au niveau du mode Blastersty Parce qu'elle passait en tant que guérisseuse Et qu'elle était plutôt pas mal Maintenant voyons voir au niveau de Ashura Boost les dégâts sur les ennemis Qu'en plus de points de vie Oui Ouais Ouais c'est Rage d'Azura donne un idée La force d'Azura Ouais alors On avait conclu Qu'on ne savait pas trop haut Comment jouer Azura Comparé à Corailine En mode normal Qui elle Paraissait un peu plus intéressante On va aller voir le mode Blastersty Du coup voici Corailine Qui était plutôt intéressante Dans le mode Blastersty Et Ashura Attaque de repli Fureur du guerrier Boost les dégâts sur les ennemis Qu'en plus de points de vie Ouais Donc c'est un DPS Moyen C'est un gars qui fait du dégâts Il est très joli Voilà Mais je ne sais pas encore Pour le moment Le problème c'est que pour son rôle Il y a mieux quoi Ouais je pense qu'il y a mieux Et bien écoutez N'hésitez pas à liker cette vidéo Si elle vous a plu On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vues Lives et vidéos Allez salut tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir